... ... Devenu l'égal d'Anctil dans les Contres la Montre, les années s'annoncent belles. Déjà, il détient deux records du monde sur l'heure. Dans le tour 1960, où il mène la danse avec Nanchini, il paraît intouchable, lorsque subitement il rate un virage et tombe dans le ravin du père juré. Le verdict médical est sans appel, colonne vertébrale fracturée. Voici le lieu du drame, au kilomètre 55 à midi 14. Dans une faille de cette murette, Roger Rivière s'est engagé. A la suite, a-t-il dit, d'une rupture des freins. Ici, il crie à Marcel Bidot, ne me touchez pas, je crois que j'ai les reins brisés. Il a fait une chute de 25 mètres au fond du ravin. Il a une vilaine blessure à la tête. Il souffre de contusions multiples. On craint une fracture du bassin, sinon une fracture de la jambe. Marcel Bidot est désespéré. Il sait qu'il vient de perdre son leader. Mais on oublie la course pour ne penser qu'à l'homme, pour ne penser qu'aux blessés, aux champions vaincus par la malchance, que l'on emporte sur une civière, dans l'ambulance qui va le transporter, deux kilomètres plus bas, auprès de l'hélicoptère de la gendarmerie, qui va l'évacuer sur l'hôpital de Montpellier. Où nous avons appris, en cours de route, que le diagnostic du professeur Gros était assez rassurant. Il n'y a aucune fracture du crâne ni de la jambe, mais on craint des fractures des vertèbres lombaires. Nous souhaitons, en passant, un prompt et complet rétablissement à Roger Rivière, dont l'absence va cruellement se faire sentir dans ce tour de France. Au tragique, Roger Rivière ne remontera plus jamais sur un vélo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada